Musique Si ni vous, ni le conseil municipal ne décidez de ce qui se passe dans la commune, mais alors qu'il décide ? Passionnant, c'est ça la bonne question. Parce que la nature même du dirigeant politique aujourd'hui, c'est d'être capable de peser une route s'il est haut dans le sondage et s'il est considéré comme populaire. Il y a un vice quand même dans notre système, c'est la professionnalisation de l'activité politique. Là, j'ai découvert les joints, les bandes de copains et les surfeurs. Il y a 13 États aujourd'hui aux États-Unis qui interdit l'avortement. Une femme sur trois américaine en âge de trouver enceinte vit dans un État qui ne permet pas d'avorter. Fatiguée de lire chaque jour dans les journaux politiques que je suis folle. Fatiguée d'expliquer à mes enfants pourquoi celui qui dit la vérité est fou. Elle révélait tous les mensonges du Régie Boutin. À chaque fois, la réponse est la même. Je l'ai fait parce que je devais le faire. Chacune et chacun d'entre nous devient un singulier collectif. J'ai éperdument écouté les artistes et leurs personnages avant d'oser d'abord parler d'eux et ensuite parfois en leur nom. J'avais cette phrase, le ministère n'illumine plus. Mais encore une fois, ce n'est pas une lumière qui vient d'en haut. Cette centralisation extrême de la France, elle est dépassée à mon avis. On était tellement horrifiés qu'au XXIe siècle, la religion puisse encore déclencher tant de haine. C'était il y a 10 ans. Oui, même pas 10 ans. Et tout le monde était choqué. Il savait également que les professeurs qui marquent une vie sont ceux qui ont une attitude singulière. Tu m'as dit une très belle chose. Je ne sais pas si mon frère a dit exactement ces mots-là, mais l'esprit de mon frère est dans cette pièce. Quand on me dit « tu es une victime », je réponds désormais « non, je l'ai été ». Le pays où il y a proportionnellement le plus de féminicides en Europe, c'est le Luxembourg, qui n'est pas forcément le pays le plus pauvre. Le point commun entre toutes les victimes de féminicides, c'est la violence psychologique.